Salut ! Alors aujourd'hui dans ces vidéos consacrées à RaceRoom Racing Experience, en ce deuxième voiture du parc Porsche 2023, après la 911 GT3R, on va passer à encore une 911, mais cette fois-ci la 911, toujours type 992, de la Carrera Cup Deutschland 2023. Alors je ne vais pas aller dans les jeux, vous la montrez, parce qu'elle ressemble beaucoup à la 911 GT3R, et de toute façon il n'y a pas de showroom dans RaceRoom, donc vous voyez c'est cette voiture qui est là, et on va directement enchaîner avec une course sur un circuit allemand évidemment, le Nürburgring GP, en compagnie de 19 autres voitures de cette même catégorie. Allez, en avant donc pour 8 tours de course de ce circuit du Nürburgring version GP, même si on peut le compter, en Allemagne, tout comme en France, c'est ce qui vient de l'ennemi. Alors de cette Porsche Carrera Cup Deutschland 2023, j'ai fait départ lancé, départ arrêté, je ne sais pas si c'est lancé ou l'arrêté, je vais prendre à l'extérieur plutôt. Voilà, parce qu'à l'intérieur j'ai peur que ce soit un peu trop la Chine, et j'ai bien fait visiblement, comme d'habitude. Il y a 100%, 20 voitures sur la grille, je pars dixième, et je suis déjà à quatrième au bout de trois virages. Donc j'ai bien fait le promas à l'extérieur. Alors il est très sympa cette Porsche Carrera Cup, pour se méfier quand même. Du train arrière au freinage, c'est pas violent, hein. Mais il a tendance des fois, à vouloir un peu trop passer devant. Ouf, c'est un peu la guerre, là. À deux de front, on ne passera pas, hein. Voilà, il m'a lissé la place. Allez, troisième. Le son est super bien rendu aussi. Alors très peu de setup, impossible. Oh, il a glissé, il faut que j'en profite. Eh non. Non, je n'en profiterai pas. Ouais, je disais, très peu de setup. Possible. Puisqu'on ne peut régler que le passement de carrossage et la hauteur de caisse. Et ça ne va pas plus loin. Hop là, j'ai un peu trop freiné trop tard. Oh là là. Pas d'ABS ni d'anti-patinage non plus. On peut tout gérer avec les pieds. Et méfiant, ça ne va pas trop bloquer les roues. Sinon, on fait des plats et ça en jambes des vibrations. On a poussé lui derrière. Il m'a un peu mis un coup de bagnole. Et je suis content de les suivre pour le moment. Je ne tente pas d'attaque inconsidérée. C'est là où je peux l'attaquer. Oui, je suis là. Oui, c'est chaud. Oh, elle est extra. Je ne te penche pas rien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je lui fais l'extérieur. Non, je ne lui ai pas fait l'extérieur. Ah, il me bloque en plus. Oh là là. Ils sont... Ils sont rudes. Ça ne passera pas. Tout en douceur. Il n'a rien senti. Ils sont déjà en tête à l'entrée du troisième tour. Eh bien, 100% d'IA, ce n'est pas de l'art. Moi, je ne suis pas un super pilote. Je suis un pilote très moyen. J'aurais dû mettre l'IA un peu plus forte. Hop là, petite glisse. Je vous l'ai dit, ça glisse, oui, un peu, de temps en temps. Ça va en tirer compte. Et on peut utiliser ça, parfois, à son avantage. Sans en abuser, comme d'habitude, évidemment. Si on en abuse, ça devient contre-productif. On perd du temps. Surtout, on risque le tête à queue. Un peu large. Et on s'en sort quand même. Je suis à l'entrée du quatrième tour et j'ai combien d'usure. D'abord, je vais vers la piste. On va attendre qu'il y ait un petit bout de ligne droite. J'ai 5% d'usure. Ah, ouais. Ça fait un peu plus de 1% par tour. Oh, ça va. C'est gérable. Et il ne faut pas que je me lise parce qu'ils ne sont pas loin derrière. Et on bloque très facilement les roues. Et le problème, c'est que si on bloque, on va tout droit. La voiture tire droit si tu bloques les roues au freinage. Ce qui est logique, somme toute logique. Tu n'as pas toutes les voitures tire droit au freinage. Mais celle-là, oui. Il faut faire attention. Il ne faut pas être trop bon moment. Il faut faire bien attention. Et en plus, je vous l'ai dit, ça fait des places sur les pneus. Il n'y a pas d'ABS. Il faut se méfier. Il n'y a pas de... Ça fait des places sur les pneus, j'ai dit. Et après, ça engendre des vibrations. Bon, ce n'est pas le marteau-piqueur de R-Factor 2. Donc, ça déplace sur les pneus de R-Factor 2. C'est horrible, selon la voiture. C'est très pénible, même. Mais ça arrive. Et même si c'est moins violent, il faut quand même faire attention. Ouh, un peu large. Il ne va pas nous compter de tout. Il est trop large. Non, mais c'est une excellente auto pour cirer la boue en plétons. C'est top. C'est pour ça que quand on bloque, il faut avoir le réflexe de relâcher et de réappuyer. Il n'est pas loin derrière. Il ne faut pas que je m'endorme. Ouh. Je commence à quand même sentir un peu de sous-virages. Dans certains virages. Sûrement dû à l'usure des pneus. Oui, je t'ai vu derrière. Il m'est revenu fort. Il s'ouvre un peu. Il tient juste plus derrière que devant. Il doit trop glisser. Il ne l'est pas loin derrière. Il ne me lâche pas. Il ne me lâche pas. Il y a la limite entre le gros freinage et le vautage. Je suis vraiment ténu. Oui, aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. J'ai abusé, là. J'ai abusé, là. Il ne faut plus le faire, ça. J'ai voulu raccélérer trop tôt. Et là, je le sens un peu le sous-virage quand j'accélère, ouais. Quand même, je suis à 8,6% d'usure devant. Ouais, je le sens un peu. Bah, ce n'est pas flagrant. Ce n'est pas énorme, mais. Mais je le sens un peu quand même. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est vrai. Mais je prends pas de risque avec le blocage. Allez, c'est l'avant-dernier tour. En tout cas, c'est vraiment vif et précis. C'est très agréable. C'est ce temps autour qui m'énerve. C'est pour ça que j'essaie d'accélérer. 2,04. J'ai fait 2,32 tout à l'heure. Et ça m'énerve de faire 2,04. C'est pas grave. Il me restera sur 2,04. Une petite glissade là aussi. Et lui, il est là. Il est pas loin. Pas plus derrière que devant. Juste plus ou moins la même chose derrière et devant. C'est rare que je fais des voitures Où l'usure des pneus avant et arrière soit identique. Oh, le vivreur qui m'a envoyé à l'extérieur. Mais il fait des appels de phare. Ouais, crois-le. Tiens, c'est que tous les soucis sont poussés sur les arbres. C'est ça. Allez, dernier tour. Ah, il m'a supprimé le tour. Je suis sorti un peu large. Et vous voyez, là, j'ai bloqué. En fin de freinage, j'ai bloqué. Je suis sorti un peu large. Il reste 5 litres. Ça va, allez. Il se la sent. Il se la sent. Il est là. Il est là, mais il passera pas. Non, non, tu passeras pas. Tu passeras pas. Derrière, tu es. Derrière, tu vas rester. Et derrière, tu vas rester. Et voilà. Bon, ben, c'est une très bonne auto. Voilà, je suis encore... Peut-être encore mieux que la GT3R que j'ai essayé dans la précédente vidéo. Bon, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'anti-patinage. Il faut faire un peu attention. Mais j'aime bien son comportement. Le train avant est vif et précis. Elle dérive un peu de l'arrière au levier du pied. Ce qui est assez sympathique. Rien de violent. Mais non, c'est une super grande retour. Qui permet encore mieux de se rendre compte que la précédente. La GT3R peut-être parce qu'il y avait l'ABS et l'anti-patinage. Des évolutions apportées par cette mise à jour. Donc, non, pour se tirer à la bourre en peloton, je pense qu'il n'y a pas mieux. Enfin, il n'y a pas mieux. Il y a toujours mieux. Mais je pense que ça fait partie des autos qui sont top pour se tirer à la bourre en peloton. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez la commentée là. Et si vous avez soutenu avec vous avez du matériel fan de la tête à commenter. Utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao !